Pourquoi avoir entrepris cette somme monumentale en islam iranien ? À peine le livre est-il paru que des lacunes vous en apparaissent. Je dirais pendant très brièvement que ces quatre volumes, ces quatre tomes, représentent véritablement un quart de siècle de travaux et de recherches et d'expériences vécues en Iran. Je crois que nous manquons totalement d'un ouvrage qui montrera aux occidentaux l'aspect spécifique de l'islam iranien. Un aspect spécifique non pas sous l'aspect des vicissitudes politiques, mais justement, comme je l'ai souligné dans le sous-titre, les aspects spirituels et philosophiques. Il y a une profonde différence entre les aspects philosophiques et les aspects spirituels vécus dans l'islam iranien et celui du reste de l'islam. L'Iran n'a jamais été coupé de ses origines zoroastriennes, pré-islamiques, et on les retrouve constamment présentes dans tous ces efforts spéculatifs ou toutes les démarches de sa pensée et de sa conscience. En très gros, le contenu de chaque volume indique tout le champ que j'ai essayé de couvrir. C'est une sorte de somme que j'ai esquissée, me rendant bien compte qu'elle devrait être complétée par, évidemment, un nombre encore illimité d'autres volumes. Le premier tome est entièrement consacré au chiisme du haut des six mains. Je crois que c'est une des choses qui, jusqu'ici, étaient les plus mal connues en Occident. Interroger un occidental, instruire, cultiver sur ce que c'est que le chiisme, sa réponse sera très vague. J'ai bien essayé de montrer ce qu'il y avait de spécifique et dans quelle mesure aussi les préoccupations chiites, la conception d'imams, l'imamologie chiite, recroisait l'histoire du christianisme, l'histoire de la théologie chrétienne. Le second tome est consacré tout entier à un phénomène spirituel tout à fait caractéristique et fondamental de la culture spirituelle de l'Iran. D'importance sous-titre, son Ravardi est des platoniciens du Perse. Son Ravardi, c'est un jeune philosophe du IIe siècle, mort à 36 ans, martyr d'ailleurs à Alep. Il avait une imprudence de quitter son Iran natal. Mais son oeuvre restauratrice a été quelque chose de considérable qui a marqué toute la culture spirituelle de l'Iran jusqu'à nos jours. Délibérément, il a voulu rapatrier en Iran islamique les mages hellénisés, ressusciter la théosophie des sages de l'ancienne Perse, leur philosophie de la lumière et des ténèbres. Le troisième tome a saisi des aspects très divers où les occidentaux retrouveront certainement des choses qui leur sont familières. Il y a tout le chapitre qui est le livre 3 de l'ensemble de l'ouvrage consacré à Rosbian Bakri de Shiraz au XIIe siècle également et aux fidèles d'amour. Je crois que là, tous ceux qui ont étudié Dante et toute la notion de l'amour courtois chez nous au Maguenage certainement trouveront là pour la première fois, dit avec beaucoup d'audace, des thèmes qui leur sont familiers et dont il serait utile, je crois, que nous prenions conscience de ce que nous avons en commun avec toute cette épopée mystique chavalresque de l'Iran du XIIe siècle et la nôtre. Le même ouvrage contient pour la première fois aussi une confrontation entre chiisme et soufisme pour laquelle on est très peu au clair dans nos propres histoires, dans nos livres. Et en Occident, ça signifie à trois ou quatre grands personnages. Aïda Ramouli, figure prestigieuse du XIVe siècle, Saïdo Dintorque, Hispani également, et le troisième, Alaou Daoules Amdani, à qui nous avons toute une physiologie mystique, toute une physiologie mystique du corps subtil, qui est une chose d'un intérêt extraordinaire. Enfin, le quatrième tome, vraiment, je crois, marque une apogée, c'est toute l'école disparant, avec la restauration de l'unité iranienne, lors de l'avènement de la dynastie Safavide. J'ai appelé l'école disparant pour une groupée, plusieurs maîtres qui tous s'en inspirent, à quelle que soit leur différenciation personnelle. Trois grands noms dominent ce livre, c'est Mirdamad, Moulna Sadrachirazi, Kazi Saïd Koumi. Ce ne sont que des noms, je sais bien, tels que je les énonce maintenant, mais si l'auditeur veut bien avoir la curiosité de se reporter à cet ouvrage, et de voir quelle puissance de construction, quelle puissance d'originalité, quelle ferveur spirituelle ont animé ces grands maîtres, à tel point même que leur influence est encore très vivante de nos jours en Iran. Un autre, de les deux autres livres qui achèvent l'ouvrage, c'est celui, le sixième, qui est consacré à l'école Cheikhri, qui a eu un rôle extraordinaire, discuté au 19e siècle en Iran. Et finalement, le dernier livre, le septième livre, est tout entier consacré à la figure du deuxième imam, l'imam présentement caché, caché au sens, mais présent et visible au cœur de ses adeptes. Et j'ai voulu clore là-dessus l'ensemble de l'ouvrage, parce que vraiment cette figure du deuxième imam domine tout l'horizon de la conscience iranienne, de la conscience religieuse chiite. C'est une figure dont on peut dire que la conscience chiite, depuis dix siècles, en est l'histoire. Depuis dix siècles, cette figure est présente au cœur de ses fidèles, elle alimente tous ses espoirs, elle soutient dans tous les moments de détresse, et véritablement, elle confirme que l'orientation philosophique, mystique et religieuse de la conscience iranienne est restée depuis déjà, avant l'islam, une conscience essentiellement eschatologique. Vous voyez, on ne peut pas demander à un orientaliste d'être élo-ipso-philosophe. On ne peut pas demander, non plus, un de nos philosophes, dont le grand travail, surtout, est de s'assimiler, le grec et l'allemand, de consacrer également aux persans et à l'arabe. Donc, d'une part, nous avons une philosophie islamique qui est en quelque sorte emprisonnée dans ce que j'appellerais le ghetto orientaliste, avec des problèmes qui dépassent la spécialité d'un bon savant orientaliste voué à l'histoire, à la philosophie, à la numismatique. La philosophie, c'est autre chose. On peut être un bon Germanie sans être un philosophe. Mais réciproquement, du côté de nos philosophes, il y a un provincialisme dont ils n'ont pas toujours conscience. Il est tout de même dommage que si je nomme des grands noms de nos penseurs iraniens, pas seulement du maguénage, mais de l'époque moderne, des quatre derniers siècles, ces noms sont des noms inconnus, il me faut tout expliquer par le début de leur vie et de leur oeuvre. Je crois donc que nous avons une double tâche. D'une part, arracher la philosophie irano-islamique à son obscurité, à son ghetto, et en même temps, nous faisons bénéficier de nos recherches philosophiques en Occident d'un apport qui les arrache à ce que j'appelle, vous appelez-moi un peu sévèrement, peut-être, le provincialisme, mais vous le savez, c'est un mot qui est souvent prononcé. On peut prendre beaucoup d'exemples. Je voudrais dire, souvent, quand un ami se propose d'écrire un article, par exemple, sur qu'un délire, « Ah, dommage que je ne sois pas un spécialiste. » Et je réponds toujours, « Mais justement, mon cher ami, ces quatre gros volumes ne sont pas faits pour les spécialistes en premier lieu. Qu'ils y trouvent leur bien, j'en suis enchanté. Ils sont faits pour les philosophes, pour les historiens, ou les phénoménologues en sciences religieuses, habitués à l'Occident. J'ai fait un index énorme de plus de 100 pas, justement, pour qu'ils puissent s'y retrouver. Mon grand désir est donc que ces quatre volumes soient l'occasion de saisir le recroisement entre les préoccupations de toujours et les préoccupations actuelles de notre philosophie et celles de la philosophie irano-islamique. Je pourrais prendre quelques exemples très brefs. Aujourd'hui, nous sommes dépassés et absorbés par tous les problèmes de l'herménotique, dont l'origine est théologique. Nous avons exactement les mêmes problèmes dans la philosophie irano-islamique, parce que toutes les religions du livre se sont trouvées posées devant le même problème. C'est un exemple entre beaucoup. Je l'ai développé très largement dans mon premier tome. Je crois que quelqu'un qui s'entendait en tant qu'un liste et simplement au courant des problèmes actuels de l'herménotique va trouver là avec enchantement un tas de choses qui lui sont familières et sous un aspect très nouveau. Je crois que nous ne pouvons plus maintenant pas un moment de plus nous ignorer les uns les autres et ne pas instituer une collaboration sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.